Pour les 450 ans de la ville de Rio de Janeiro, la France, à travers son service culturel, organise tout au long de l'année plusieurs événements pour rendre hommage à la ville. Depuis le mois d'avril et jusqu'au mois d'août, une exposition de photographie française sur la ville de Rio occupe tout un étage du Mar, le nouveau musée d'art de Rio. L'exposition retrace l'histoire des photographes français avec cette ville, car comme l'explique Guillaume Pierre, attaché de coopération et d'action culturelle du Consulat de France, les Français ont été les premiers à photographier cette ville. La première photo qui a été faite au Brésil, c'est même la première photo qui a été faite au sud de l'Équateur, elle a été faite ici, c'est une photo de ce bâtiment, six mois après l'invention de la photographie par un Français. Et puis après, tout au long des âges, à Rio sont venus de nombreux photographes français, connus ou moins, et qui ont fait des clichés de cette ville, des chefs-d'oeuvre qui sont souvent conservés en France. Tous ces chefs-d'oeuvre, on les fait revenir pour une grande exposition au musée d'art de Rio, qui va raconter le regard qu'ont porté les Français sur la ville de Rio depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. en passant par des photographes du début du XXe siècle, en Rio Pno par exemple, en passant par Depardon, qui est venu travailler à Rio, et jusqu'à des photographes qui travaillent aujourd'hui ici, Vincent Rosenblatt par exemple. C'est toute cette histoire du regard de photographes français sur Rio qui sera racontée à l'exposition du Mar, et qui sera une façon de montrer ce regard que portent les Français sur Rio depuis de nombreuses années, et jusqu'à aujourd'hui, et cette fascination qu'exerce la ville sur nos artistes. La thématique de l'expo, c'est vraiment Rio dans l'œil des photographes français. Alors on voit bien qu'au début, c'était surtout la nature, c'était surtout le site de la ville, sa baie, ses montagnes, le Corcovado, avant qu'il y ait le Christ sur le sommet, l'image est intéressante. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus évidemment la vie sociale, les populations, ou alors l'architecture de la ville aussi, qui est assez spectaculaire, pour un photographe comme Vincent Catalat, qui essaye de raconter comment les bâtiments se sont insérés dans la jungle et ont créé à côté de la jungle naturelle une jungle urbaine. Voilà, c'est tout ça que va raconter l'exposition Rio, une passion française. Rio, qui a passionné tous ces photographes français depuis maintenant 150 ans. Rio, une passion française, présente des photos et des vidéos sur beaucoup d'aspects de cette ville dans des temps différents. On découvre les photos des favelas du début du XXe siècle, prises par Paul Almazy, et une vidéo contemporaine de J.R. sur la favela Providencia. Beaucoup de ces photos sont conservées à la Maison Européenne de la Photographie, et elles sont inédites pour les Carioca. D'autres sont visibles ici, comme le travail de Vincent Rosenblatt. Mais pour la première fois, elles sont réunies pour montrer toute la diversité de l'œil du photographe français. L'exposition dure jusqu'en août et elle est même gratuite le mardi, alors n'hésitez pas, car rarement la photographie entre au musée à Rio.